Ce deuxième atelier de planification stratégique du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement ONDAF s'ouvre pour le compte de l'année 2019-2023. C'est pour peaufiner et élaborer les programmes du nouveau cadre de coopération dans l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. C'est à la lumière de cette ambition qu'il faut inscrire les programmes interagences que le prochain cadre de coopération compte développer et qui s'intéresseront au domaine prioritaire du développement du Bénin. L'atelier qui nous réunit ce jour matérialise la troisième étape de l'élaboration de ce cadre de coopération après l'élaboration de la feuille de route. Le prochain ONDAF a pour base trois piliers dont la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Les grandes options stratégiques pour leur mise en œuvre sont déjà définies. Les présents travaux s'inscrivent dans une suite logique avec aussi des objectifs. L'atelier technique qui, sur ce jour, permettra d'avancer dans notre processus de planification stratégique avec l'élaboration de la théorie de changement des différents effets s'est produit. Avec l'appui des experts du bureau régional du United Nations Development Group basé à Tissadeva, les travaux permettront de disposer d'une ébauche de cadres de résultats de l'ONDAF pour la période 2019-2023. Je suis persuadée que les objectifs visés seront atteints. Ces cadres inscrits recevront une formation sur la formulation des résultats du prochain ONDAF. Les différentes étapes du processus d'élaboration du nouveau cadre de coopération entre le Bénin et le système des Nations Unies sont ainsi en bonne marche.